Amis guitaristes, bonjour, bienvenue à l'Atelier 58 pour ce deuxième volet de culture guitare. Pour cette deuxième émission, nous ne pouvions faire l'impasse sur les 100 ans qu'aurait fêté le 9 juin 2015 l'Esther Paul Fuss. Nous avons donc décidé de consacrer le deuxième opus à la vie de l'artiste, à son implication chez Gibson et bien sûr à la Les Paul en tant qu'instrument. L'Esther Paul Fuss a une carrière hors du commun à tout point de vue. Il va donc monter assez rapidement un trio de jazz avec le demi-frère aîné de Chet Atkins. Le humbucker ne relance pas plus les ventes de la Gibson Les Paul. La jeunesse de la Les Paul telle que racontée par les gens de Gibson et telle que racontée par Les Paul, les deux versions ne sont pas totalement synchrone.